bonjour à toi chers spectateurs les avantages de voyager en train de alice moreno j'en ai beaucoup entendu parler j'en ai beaucoup entendu parler déjà parce que je suis l'un des acteurs principaux de très près louis stossard au delà de ça j'en ai entendu parler parce qu'il est passé lors du dernier festival du cinéma espagnol de nantes et au delà de ça j'en ai entendu parler parce que tout le monde a l'air de dire que c'est une pépite que c'est un film complètement barré complètement éclaté je tarvais désingué du ciboulot ça avait l'air d'être un bon gros trip et rien que ça ça me donne envie de le voir le résumé pour faire simple après que son mari est visiblement pété les plombs et qu'elle les retrouver analysant ses excréments elga décide de le confier à un institut spécialisé sur le trajet revenant de cet institut elle fait la rencontre d'un psychiatre qui va lui évoquer un souvenir pas si lointain c'est fumé l'expression la plus adéquate pour définir ce film pardonnez-moi mon français ça serait baiser du caisson c'est un film qui fonctionne extrêmement bien dans son idée de nous embarquer dans un espèce de délire extrême où un groupe de personnages va se retrouver dans des situations poussées très très loin où l'esprit du spectateur va se retrouver face à des situations très tordues où le gore match très très bien avec le scato ou l'humour match très très bien avec les instants très dramatiques voire limite proche d'un cinéma très perché voire limite complètement allumé enfin on est sur l'exemple typique du long métrage qui est une réelle proposition de cinéma très audacieuse qui part dans beaucoup de directions peut-être parfois un petit peu trop et ça a tendance à perdre le spectateur mais la proposition est là elle est vraiment 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 intense elle est prenante elle ne lâche pas le rythme du haut de son heure 40 je veux dire on est vraiment complètement plongé dedans et on n'a jamais envie de décrocher tellement le film avance à 200 à l'heure c'est très ludique aussi dans sa forme on aura l'occasion d'en parler mais ouais aritz moreno vient de nous livrer une belle petite bombe sachant que c'est son premier long métrage chapeau bas monsieur on voit de plus en plus cette appellation apparaître lorsqu'un auteur cherche à porter un roman inadaptable représentation parfaite de ce que le cinéma peut offrir soit des adaptations impossibles de romans souvent complexes mais qui entre les bonnes mains peuvent souvent donner lieu à de véritables et intenses propositions de cinéma aritz moreno avec cette première réalisation longue nous offre un film intense une véritable proposition de septième art narrative et visuelle une intense plongée dans une forme de folie humaine terrifiante mais également hilarante pour une oeuvre un peu trop linéaire dans sa structure et son découpage mais qui brille par la peinture atroce et délicieuse d'une humanité en complet trop libre en termes d'écriture donc il s'inspire du long métrage de antonio orejudo utria et ravier guyon nous propose un script qui est aussi allumé que la base je pense de cette histoire ce qui est intéressant on va dire le film est découpé en trois parties trois parties qui sont trois espèces de grands actes majeurs qui vont être complètement déliés d'un point de vue temporel c'est vraiment une première partie qu'on pourrait situer dans le présent une deuxième partie qu'on pourrait situer dans le passé et une troisième partie qu'on pourrait situer comme étant le futur ces trois segments peuvent nous sembler très bizarre très étrange très loufoque et on va avoir au début un petit peu de mal à savoir pourquoi est ce qu'ils sont posés ainsi et pourquoi est ce qu'ils ont cette ambiguïté parce que rapidement on sent qu'il ya du mystère là dedans c'est la plus grande réussite de guyon c'est qu'il a vraiment cherché à garder le plus de mystères par rapport au personnage je veux dire cette héroïne elle semble complètement paumée au début parce qu'elle n'est pas vraiment héroïne elle est juste là au milieu d'une situation et elle se demande un petit peu ce qu'elle fout devant ce mec qui est en train de lui raconter une histoire qui est complètement perché puis plus on avance plus on se rend compte que finalement cette femme a beaucoup plus de connexion avec cet homme qu'elle n'y paraît et surtout qu'il y a un vrai sous-entendu par rapport à sa propre condition et c'est très intelligemment fait parce que si on devait résumer la globalité du propos principal du film ça serait la folie la folie de manière générale pas la folie dans son côté vraiment psychotique ou névrotique ou médical vraiment la folie qu'il peut y avoir dans chaque être humain cette folie qui fait qu'à un moment quelqu'un vrille quelqu'un part dans tous les sens quelqu'un perd pied avec la réalité et commence à imaginer d'autres choses d'autres possibilités d'autres ambiguïtés dans la société d'autres ambivalence dans les rapports humains qu'il peut entretenir avec les autres et c'est dans cette folie que guyon arrive à capter quelque chose de très amusant également d'assez terrifiant et c'est cet équilibre entre les deux qui donne cette générosité dramatique et filmique à son film et qui fait qu'en tant que spectateur on est complètement embarqué là dedans et passionné par ce qui se passe de l'oeuvre d'orejudo utriro guyon tire l'essence littéraire pour la reposer quasi à l'identique dans la structure dramatique de ce récit ce qui a tendance par moment notamment avec une trop grande présence de la narration en voix off et de la surexploitation de certaines situations à trop souligner l'ensemble dramatique après passé cela on sent que l'auteur a voulu surtout nous plonger à fond dans la psyché de ses différents héros pour nous offrir un récit qui sonne comme haletant comme intense même comme violent aussi mais surtout comme terriblement décalé et loufoque représentation parfaite d'une forme de société en roue libre et manipulant son prochain avec plaisir en termes de mise en scène aritz moreno c'est vraiment un cinéaste qui surprend dès les premières minutes de son film déjà il va choisir de beaucoup jouer avec des cadres qui sont souvent très appuyés qui vont beaucoup jouer avec des effets un petit peu surréaliste je pense à ce tout premier plan où on voit l'un des personnages principaux devant chez lui devant une montagne de poubelles cette montagne de poubelles complètement surréaliste mais qui a une puissance visuelle déjà très présente qu'il va surappuyer par des espèces de contre-plongées hyper appuyées où il va se mettre tout en haut de la tonne de poubelles pour faire un espèce de plan immense où les personnages sont tout petits dedans c'est un plan mais dès le début on sent qu'il y a une envie de vouloir marquer l'esprit du spectateur pour lui faire comprendre que tout ce qu'il va avoir va être potentiellement très exagéré ou si ce n'est exagéré très souligné ce deuxième acte en est la parfaite représentation le nombre de plans où tout est fait pour mettre le spectateur dans une position extrêmement malsaine glauque bizarre chelou où on se demande ce qui se passe et où émotionnellement du coup on est très investi ce segment est vraiment terrifiant il ya vraiment des scènes je ne vous spoil pas mais qui sont ou qui font un peu froid dans le dos tellement on sent que le réalisateur a envie d'aller loin et surtout a envie de de vraiment nous marquer en fait c'est ça qui m'a le plus saisie devant ce film c'est qu'il ya vraiment des plans il ya des intentions de mise en scène il ya des jeux de cadres il ya des jeux de rythme qui sont vraiment là pour marquer profondément le spectateur après encore une fois c'est un film qui est rempli de choses donc comme tout film rempli de choses comme tout premier métrage il ya des petites maladresses on sent que tout est un petit peu too much tout est trop gros tout est trop sur appuyé que par moments il ya certains cadres certains plans certains effets de mise en scène qui ont tendance à peut-être juste sur ligne un petit peu trop le propos et que du coup en tant que spectateur on n'a pas trop de liberté d'interprétation une liberté de réflexion qui nous soit propre c'est peut-être le plus gros défaut qu'on peut reprocher à moreno mais derrière c'est un cinéaste plein d'ambition et ça se voit moreno s'éclate à chaque seconde de ce métrage le réalisateur proposant des idées de plans des jeux avec certains cadres certains éléments de tension et de composition graphique qui donne un vrai cachet à l'ensemble du métrage et qui surtout permet d'exacerber l'émotion présente déjà dans l'écriture par le biais de ses courtes focales par le biais de l'intensité dramatique qui se construit au fur et à mesure que l'on avance au récit par le biais de cette forme dramatique mystérieuse qui s'étoffe et prend forme au fur et à mesure que l'on avance on prend finalement conscience de ce que le cinéaste a envie de faire créer un labyrinthe où la conclusion sonnera comme une blague dense complexe mais absolument hilarante en termes de casting celui ci est vraiment vraiment excellent que ce soit louis tosar que ce soit ernesto altario que ça soit kim gutiérrez que ce soit belen cuesta marc arena cercia ravier godino stefani magnin ramon barrea alberto san juan gilbert melki oui il ya gilbert melki dans ce film je ne vous spoilerai pas ce qu'il fait mais gilbert melki dans ce film est à mourir de rire il campe un espèce de personnage excentrique chelou glauque bizarre mais il le fait à merveille et ce casting est la parfaite représentation de la possibilité d'interprétation qu'a le long métrage c'est qu'il ya tellement d'acteurs et tellement de bonnes interprétations que on va chaque nouveau segment aimé détesté apprécié être empathique être horrifié par un personnage de manière tellement différente la grande réussite de ce film c'est le casting de manière indéniable et ça se ressent notamment avec cette actrice principale qui porte réellement le long métrage et qui est juste saisissante du début à la fin pilar castro est la véritable force de ce casting l'actrice imposant une prestation dévorante et assez terrifiante dans le deuxième acte emportant avec elle le spectateur dans ce déferlement assez jouissif de folie et de drôlerie au bout du compte les avantages de voyager en train je vous ai gardé beaucoup de mystères autour du film mais pour moi c'est important vraiment c'est un film où il est essentiel que vous sachiez la forme mais pas forcément ce qu'il ya dans les travers parce que le film est un immense voyage fait de découvertes fait de possibilités fait d'interprétation et je trouve que ça serait dommage de vous donner trop de pistes là où le film laisse énormément de place à l'interprétation et à la compréhension de tout ce qui se passe vous allez vraiment aller dans tous les sens peut-être que par moments vous serez perdu mais à la fin vous allez vous dire que ce voyage il était complètement éclaté perché mais que ça fonctionne vraiment ça fonctionne hyper bien donc les avantages de voyager en train de haritz moreno foncez le voir c'est une belle petite pépite dans son genre et ça va bien vous embarquer dans un sacré voyage comme seuls les espagnols en ont le secret à plus